Je vais me mettre déjà comme ça parce qu'une fois j'ai failli prendre la tête Voilà Allez vas-y mon copain il fallait être en deuxième tournée là Là il y a un peu plus de boulot Non mais tu croyais me résister toi mon gars Non mais attends Salut tout le monde Alors aujourd'hui comme prévu je vais vous montrer comment dérouiller un réservoir pas cher Donc je l'ai fait plusieurs fois Et là pour l'instant la rouille ne revient pas Donc ça va faire presque un an sur le premier cadre Et j'ai toujours pas de rouille qui est revenue Donc je pense que c'est le moment de vous montrer comment je fais Donc là j'ai un cadre d'AV88 qui est bien attaqué Donc c'est le cadre à Bully Mon pote Bully Je vais lui faire ça Mais c'est pas un cadre que je vais faire C'est deux cadres Voilà Donc ça c'est à mon ami Bouja Qui habite pas loin de chez moi Donc il a essayé Et donc il a pas trop réussi Il en reste encore dedans Donc là je vais le refaire Parce que moi ce que je fais quand c'est beaucoup attaqué Je le mets sur la bétonnière en fait Parce que le soukou à la main moi je peux pas Donc sur la bétonnière et ça va très bien Donc là je vais vous montrer les étapes une par une Sachant que moi ça prend déjà la première étape Elle va prendre 24 heures Après voilà ça se fait on va dire en 2-3 jours quoi Pour que ça soit bien efficace Car là le réservoir de la 88 quand même il est bien bien attaqué Je vais essayer de vous montrer l'intérieur de ça Donc alors les produits Donc vous avez besoin d'un dérouillant Voilà Destructeur de rouille de chez Julien Donc ça coûte entre Ouais j'ai regardé les prix Entre 13 et 19 euros les 1 litre Et il faut savoir qu'il faut le diluer à l'eau Parce que sinon c'est trop puissant De la lessive de soude Voilà Donc pour pas hésiter Il faut en prendre en quantité Voilà Parce que ça c'est la première étape Et après il vous faut 1 litre d'acétone Pour rincer Pour rincer le restant d'eau qu'il va y avoir à la fin Donc là on voit bien que le réservoir Il est bien bien rouillé Donc ce qu'il risque y avoir en fait C'est des fuites ici là Ce qui se passe souvent C'est que quand c'est trop rouillé sur la MBK Ça stagne là Et en fait ça fuit ici Ça commence à fuir à la soudure là Donc déjà rien qu'avec la lessive de soude Si c'est bien attaqué là Déjà ça va percer Voilà Donc ça au moins je serai déjà direct Si c'est bon ou pas pour continuer Donc là ce que j'ai fait ici Sur le cadre de 88 J'ai pris un vieux bouchon Que j'ai boussé ici Avec de la pâte bicomposant Donc là il est bouché Donc là ça sert de bouchon Parce qu'en fait pour ça J'ai pas pu trouver les bons bouchons Donc voilà pour la 88 Donc alors pour l'escalibur là Bon là on voit sur la poudre centrale Qu'il y a de la rouille qui est restée Et en fait c'est surtout au fond là Voilà ce qu'on peut voir au fond Bon on voit pas au fond Mais bon en fait ce qui reste au fond C'est qu'il y a une grosse couche de rouille au fond Donc première étape Rinçage à l'eau déjà Pour enlever le plus gros Et puis après Je vais mettre la lessive de soude Pendant un jour Voilà Et puis après un petit tour sur la bétonnière Pour décoller tout ça Un petit rinçage Et puis je passe au produit phosphatant julien Voilà alors donc là dans le produit julien Là on voit Hop là Ici voilà Qu'on tient de l'acide phosphorique Voilà Donc il faut faire attention Par contre parce que ça attaque Moi j'ai un pantalon qui est plein de petits trous quoi Avec les éclaboussures Donc il faut faire très attention Voilà mais surtout vous mettez des lunettes et tout Voilà Protégez vous bien comme il faut quand même Parce que ça attaque fort Malgré qu'il soit dilué Parce qu'on va mettre qu'un litre dans le réservoir Et le reste ça va être de l'eau Mais ça attaque fort Voilà Donc destructeur de rouille De chez Julien Voilà La bonne solution que j'ai trouvée Et c'est disponible un peu partout Chez Brico Tout ça Vous l'avez un peu partout Bon et en ce qui concerne le bouchon Moi je me sers d'un bouchon de mètre cylindre De voiture Parce qu'en fait quand vous recevez les mètre cylindre neufs de voiture Des fois il faut boucher Il y a plusieurs trous Et des fois il faut en boucher un Donc c'est livré avec ça Et donc ça ça va très bien Moi je mets un peu de téflon dessus Donc voilà Et ça va sur Peugeot 103 phase 1 Et les cadres de MBK51 Voilà c'est les mêmes filetages Donc là je viens de lui faire un rinçage à l'eau Pour enlever tout ce qui est poussière de rouille dans le réservoir Et là je l'ai accroché à un poids Parce que quand vous allez mettre le plein Vu qu'il est nul le cadre là Et bien il risque de basculer en avant Donc là j'ai mis mon bouchon Avec le téflon Donc si ça fuit je resserre un peu C'est pas trop trop serré à mort Donc là je vais lui mettre Donc il m'a amené qu'une bouteille de lessive de soude Et du coup je vais quand même en mettre deux Parce que le réservoir il fait 3,7 litres Donc ça fait moitié moitié Alors attention quand vous avez des peintures neuves ou quoi Ou voilà à pas faire trop déborder Parce que ça attaque la peinture Voilà je préfère vous prévenir Donc là ça fait un litre Donc là voilà pour la lessive de soude Et maintenant je vais faire le plein avec de l'eau Et après l'idéal c'est d'essayer de mettre le bouchon Je vous montre Voilà c'est essayer de le mettre comme ça là Pour qu'il soit droit le bouchon en fait Voilà Donc là déjà rien que quand je touche le produit Alors quand j'ai mis l'eau ça a mélangé D'accord j'ai mis l'eau hop ça a mélangé le reste C'est pour ça que j'ai mis le produit en premier Donc là déjà je sens que tu vois que ça Déjà que c'est un peu gluant là ça attaque déjà Donc voilà là c'est parti pour une journée comme ça Je laisse comme ça Et puis demain Je viderai un petit peu de De lessive de soude là Et je le mettrai sur la bétonnière Avec la lessive de soude Et je vais mettre quelques boulons dedans Donc là je vais faire la même chose Avec le cadre de 88 Un petit nettoyage Voilà Donc après je l'ai fait sur Sur mes deux escalibures Que j'avais avant Bon en fait ça fait rien là dessus Sur le chrome il fait rien à l'acide Ça lui fait même pas de mal Donc là j'essuie un peu Bon faut voir qu'il est bien piqué quand même son cadre Moi j'ai eu du mal Moi il était bien piqué aussi le mien comme ça là partout Et j'ai du mal à le faire revenir Mais bon j'y suis arrivé c'est le principal Bon voilà Celui là c'est parti pour une journée Et je fais le 88 après Alors donc là je vais faire pareil Donc je l'ai rincé à l'eau Pour enlever la poussière de rouille Qui avait dedans Donc là je vais lui mettre Là j'ai deux Là je vais lui mettre 3 litres de lessive de soude Donc là le réservoir De toute façon il va être Le cadre il va être repeint Donc là avec le gros bouchon C'est nickel Voilà un Deux Et donc la bouteille de lessive de soude C'est moins de 2 euros Donc là pareil Je remplis de flotte Bon j'espère qu'il ne va pas basculer Ah s'il bascule je suis dans la merde Bon il ne bascule pas Donc là j'ai mis le cadre contre la porte Parce qu'en fait Dès que je filme à l'intérieur du garage Du coup ça pixel trop sur l'écran Donc du coup je ne sais plus pourquoi Mais je n'arrive plus à filmer dans le garage C'est pour ça que vous avez moins de vidéos Donc là c'est pour vous montrer Que je l'ai bien rempli Donc là je vais le déplacer Je vais le mettre à un autre endroit Mais là c'est pareil Je vais le mettre à ras bord Et puis voilà Demain Demain Pareil je viderai un petit peu du réservoir Puis pareil sur la bétonnière Voilà Bon alors voilà le lendemain Donc là c'est bien plein jusqu'au bord Donc là c'est bien plein jusqu'au bord Hop Le 88 C'est pareil Donc là je vais commencer par l'escalibur Je vais vider un peu de De lessive de soude Je vais mettre quelques Quelques écrous dedans là Et puis c'est parti Après on va mettre ça sur la bétonnière Voilà La bétonnière du calai La bétonnière Bon allez c'est parti Bon il y a le vent qui me prend un peu la tête là Mais je pense que ça va aller Donc là J'ai sanglé le cadre Dedans ici il y a les pales pour mélanger En fait c'est sanglé ou pâle Parce qu'il ne faut pas laisser les sangles à l'extérieur Donc là Là ça ne bouge pas Donc derrière j'ai mis un peu au niveau de la roue Parce que souvent ça peut faire basculer la bétonnière Ça m'arrivait une fois Donc je mets un poids là Derrière Voilà Là il y a un poids Donc après il faut contrôler Si le moteur quand on tourne comme ça Ça ne touche pas ici Voilà Voilà On dégage Bon ça va fuir un peu Mais c'est pas grave Ça va cramer un petit peu l'herbe Mais ça va repousser Donc là Je vais le mettre déjà comme ça Parce qu'une fois j'ai failli le prendre dans la tête Voilà Donc là c'est parti pour au moins 10 minutes Ça évite de brasser comme un con là Le cadre Moi par rapport à ma santé je ne peux pas le faire Donc je fais comme ça Et j'imagine ceux qui brassent les cadres comme ça à la main Eh ben Moi je sais que c'est comme ça c'est nickel Je l'ai fait plusieurs fois il n'y a pas de soucis Et là tout premier truc que j'ai fait Je me rappelle C'était un réservoir d'un V44 Qui est sous la selle Le truc Il était complètement mort Et je le fais à rattraper En laissant presque une heure sur la bétonnière Je pense que je ne vais pas vous le mettre pendant 10 minutes Allez vas-y mon copain Faites en deuxième tournée Là il y a un peu plus de boulogne C'est un peu plus fouillé Une belle poignée Un peu plus une poignée C'était pour vous montrer que je le mets bien sur la bétonnière Bon alors là c'est bon Je suis prêt là Hop Là j'ai plus qu'à faire le mélange Donc là bien rincé à l'eau Voilà Et là pareil Pareil je suis prêt là Hop Donc bien rincé à l'eau Et puis après j'ai mon acide à moi Qui me restait Bon alors là j'ai mon bidon Dont je me resserre à chaque fois Donc je pense que ça va être la dernière fois Que je fasse un réservoir avec Parce que ça fait au moins 4 ou 5 fois je le fais Donc vu que c'est pour La dose là C'est pour trop 103 et un BK51 Donc j'ai fait un trait sur ce bidon Et là je vais y rajouter Le destructeur de rouille là En plus je vais mettre de l'eau jusqu'au niveau Et je vais bien mélanger pour mettre dans le réservoir Voilà alors après je vais faire la plombe avec l'arrosoir Après là Je vais faire doucement pour qu'on en mettre trop à côté Bon après ça reste que rien ça se nettoie bien sur le chrome Donc là hop je mets le plein Hop là voilà je ferai le niveau après Parce qu'il faut que je déplace le cadre Donc voilà c'est parti pour 24 heures Pour les deux cadres Donc je vous dis à demain quoi Bon alors le lendemain ça dit quoi Bon ben c'est nickel Donc là ce que je vais faire là Là je vais Je vais Récupérer l'acide Dans une bassine Voilà Donc après je filtre Avec un filtre à peinture Comme ça là Et je mets ça dans un bidon Je remets ça dans le bidon Pour le collègue Comme ça S'il veut dérouiller des pièces Voilà Comme ça je lui rends ça Allez c'est parti Donc là je vais Vider le réservoir Je vais le nettoyer à l'eau Et après je vous montre pour l'acétone Donc je vais faire aussi pareil Pour 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 le cadre de 88 Je vais pareil Je vais le vidanger là Récupérer l'acide Le nettoyer à l'eau Et faire l'acétone Donc je vous montre après Quand je fais l'acétone Bon alors là J'ai rincé le réservoir J'ai récupéré l'acide Qui était dedans Pour m'en resservir Donc là J'ai vidé grossièrement Le réservoir Et donc il reste Un petit peu d'eau Mais vraiment très très léger Donc là ce que je fais C'est que je prends de l'acétone Ok Là Là je lui mets Un litre d'acétone Oh là C'est la merde Voilà Un petit coup de bouchon Donc après là Je brasse comme ça Ah putain Là ça déconne aujourd'hui Donc là je brasse Donc là c'est bien brassé Et donc là après Je vais récupérer l'acétone Hop là Hop là Pourtant il est propre le réservoir Mais là c'est encore Au fond par contre Il y a une croûte Qui est un peu restée Bon C'est pas grave On va voir Au fond c'est bizarre C'est bizarre au fond Bon en tout cas Il est bien dérouillé C'est nickel Voilà Pour éliminer l'acétone C'est que je vais Là ce que je vais faire maintenant C'est Voilà Mettre un coup de soufflette Alors attention Parce que ça pue Bon du coup L'escalibur Au fond du réservoir Il y a une petite couche de rouille Encore Alors je vais lui remettre De l'acide Pendant une nuit Et puis voilà Re-rinçage encore Jusqu'à que ce soit bon En fait Donc là L'acétone là Il est mort Celui là Pour aller en chercher d'autres Donc celui là Bon voilà Par contre en fait Je m'aperçois Que le temps d'attendre Pour filmer En fait Vu que je rince à l'eau Et puis que je ne mets pas de suite Que je ne sèche pas de suite Et bien Ça revient un peu Donc là Tu mets L'acétone Pareil Voilà Maintenant le brassage Putain la vache Donc alors voilà le résultat Voilà On voit bien Et si vous voyez les traces noires Là En fait Les traces noires C'est l'acide phosphorique Qui fait devenir noire Un peu la rouille C'est le traitement en fait Voilà Donc c'est pas trop mal Vous voyez Donc là après Si ça revient un peu Vous refaites ça L'année d'après Et puis Vous êtes tranquille Voilà Bon Moi je suis content Le réservoir du 88 Il est bien revenu Hein Bully Tu vas être content Mon pote Bully Regarde Nickel Donc l'escalibur Je vais lui remettre Une nuit encore Parce que comme je disais Au fond du réservoir Il y a une petite Légère Comment dire Il y a encore un tout petit peu De rouille Donc je vais le remettre Une nuit Et puis de toute façon Ça lui fera pas de mal Bon les gars J'espère que Cette vidéo vous a plu Donc voilà Comment je fais Moi pour dérouiller Un réservoir Sachant que le produit Celui là On peut le réutiliser Donc moi Je l'ai réutilisé Ça fait au moins 4 ou 5 fois Avec ce cadre là Voilà Donc De la lessive de soude Et de l'acétone Donc là Vous avez 3 produits Donc voilà Avec ces 3 produits Que vous pouvez trouver Partout dans le commerce Et bien vous dérouillez Un réservoir Donc je vous dis A la prochaine Pour une prochaine vidéo Allez Ciao les gars Ah ben c'est nickel Ça Non mais Tu croyais me résister Toi mon gars Non mais attends Voilà Une nuit de plus Dans l'acide Et c'est bon Impeccable Génial Sous-titres par Juanfrance 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 Sous-titrage ST' 501